A Clermont, on change, une équipe qui gagne plus de la moitié du 15 clermontois vainqueur. La semaine passée face à Grenoble a été modifiée pour le déplacement à Oyonna. Le résultat, lui, est resté sensiblement le même. 15e minute de jeu, Clermont trouve une première fois la faille à la suite d'une belle action collective, conclue côté droit par le 3-4 Loseagir. Le Néo-Zélandais, imité 10 minutes plus tard par le Fidjien, Voulivouli. Voulivouli, il est passé, Voulivouli, les cannes de Voulivouli pour le deuxième essai. Un essai qui fait mal, essai entre les poteaux de Albert Voulivouli. Peu après la demi-heure de jeu, le festival offensif des jaunards continue avec un essai de David Stretel. Trois essais à zéro pour des Auvergnats qui mènent 24 ou 12 à la pause. Au retour des vestiaires, Clermont continue de se montrer inspiré à l'image de cette passe au pied de Camille Lopez qui trouve Adrien planté le long de la ligne de touche pour le 4e essai clermontois. Dès lors, Clermont s'endort et Oyonna en profitent. A 10 minutes du terme, Jérémy Mouroua réveille le stade Charles Maton. L'Elocopousse et l'ancien joueur du Racine 92 inscrit même un 2e essai. Le bonus offensif échappe alors à Clermont mais pas pour longtemps. Dans les arrêts de jeu, Raqqa vient donner à nouveau 3 essais d'avance à la SM. 41-24, score final, 3e victoire bonifiée en 3 rencontres de top 14 disputées cette saison pour Clermont. Il faut retenir en positif la victoire avec le bonus. C'est beau parce qu'à la fin, on continue à jouer malgré qu'on prend 2 essais. C'est bien, c'est un bon état d'esprit qu'on a ce début de saison. Mais bon, on a encore ces 10 minutes où on joue à 14 et c'est difficile. Mais bon, c'est bien de pouvoir partir d'ici avec une victoire bonifiée en plus. On s'est réveillé très tard, c'est bien dommage. C'est bien dommage, on s'est fait... Dès le début du match, ils ont été très agressifs, ils nous ont bouffé dans tout ce qui était agressif. Et dans les RAC, ils ont été très réalistes aussi. Ils sont venus à chaque fois qu'ils sont venus chez nous, ils ont marqué des points. Et nous, à l'inverse, à chaque fois qu'on a marqué des points, on n'a pas réussi à sortir de notre camp. Du coup, on les a maintenus chez nous. Voilà, après, on s'est réveillé trop tard. C'est bien dommage, je pense que si à la fin, on avait pris un point de bonus, ça aurait été quand même mérité. Mais justement, on prend un contre et le score est encore plus ample.